Quand j'étais petit, je passais des heures à lire des livres sur la nature et l'environnement. J'étais passionné par l'océan et ses écosystèmes. C'est comme ça que j'en suis venu à l'amodisation des écosystèmes marins, puis de fil en aiguille à l'amodisation du système climatique terrestre. Les modèles de climat sont des modèles mathématiques qui sont composés de plusieurs milliers de lignes de codes informatiques qui calculent l'évolution temporelle de variables climatiques telles que la température, les pluies ou le vent. Ces calculs sont effectués en découpant la Terre, son atmosphère, son océan, ses continents en des boîtes de 100 km à 200 km de côté. Au fur et à mesure des décennies, la taille de ces boîtes est devenue de plus en plus petite, nous permettant de décrire plus précisément le climat des régions ou des villes. En même temps, les modèles de climat sont devenus plus réalistes en tenant compte de certaines caractéristiques de l'environnement, comme la végétation ou les calottes glaciaires. Ce sont des outils très précieux pour anticiper les changements climatiques à venir. C'est grâce à eux que nous sommes capables de comprendre comment le système climatique transforme nos émissions de gaz à effet de serre en impact pour les sociétés et les écosystèmes. La modélisation du climat ne cesse de progresser depuis 50 ans grâce au travail de longue haleine des modélisateurs. Il a été récompensé en 2021 par le prix Nobel de physique décerné à deux climatologues, pionniers de la modélisation climatique. Pour la première fois, le climat a été reconnu comme une discipline à part entière de la physique. Merci. 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 Merci.